Découvrez dans cette vidéo une façon de penser, une façon d'agir, une façon de percevoir les choses qui va vous permettre de faire grandir vos équipes plus vite que la normale. Si vous voulez aujourd'hui un business solide et avec des équipes engagées, écoutez bien cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord si vous voulez recevoir une vidéo tous les jours, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry et puis si vous voulez aller plus loin et recevoir un coffret cadeau sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Alors comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau rêvent que leurs équipes se développent, elles s'engagent dans une voie de progression, d'évolution et puis ça ne fonctionne pas comme elles le souhaiteraient et donc il y a des blocages qui se créent parce qu'il y a des jugements qui sont mis en place, il y a un regard un peu critique, même si on ne l'avoue pas, même si on ne le dit pas, et bien ça a un impact. Alors que là vous allez voir dans cette vidéo, rien qu'en changeant quelque chose dans votre façon de fonctionner, et bien vous allez être étonné que votre équipe va se propulser à des niveaux supérieurs et vous allez pouvoir effectivement avoir un business beaucoup plus prolifique. Donc on est d'accord que quand on voit les changements, quand on veut voir des changements à l'extérieur, et bien ce n'est pas en changeant les autres que les choses vont changer, c'est d'abord en se changeant soi-même. C'est clair qu'il faut d'abord incarner le changement pour qu'on puisse voir des transformations à l'extérieur. Ce n'est pas facile à comprendre au départ quand on n'est pas habitué à ça, mais sachez que si vous êtes prêt à changer votre regard sur les choses, vous allez être étonné de voir que vos équipes vont évoluer différemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'en tant que marketeur de réseau, et je vais vous donner un exemple, vous devez absolument vous concentrer à chercher les qualités, à chercher à voir tout ce que vos futurs leaders ont de particuliers, ont d'uniques, parce que tous les distributeurs que vous avez ont un talent unique, ont des qualités, ont des possibilités que vous n'avez peut-être même pas. Mais comme nous on estime que les gens devraient être comme nous, et bien on a tendance à pointer du doigt. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait, sans s'en rendre compte, inconsciemment, et bien on les empêche de grandir. Alors ça a l'air fou ce que je vous dis, je vais vous donner juste un exemple, vous allez comprendre l'idée de l'importance de voir vos distributeurs plus grands qu'ils ne se voient, et de chercher à concentrer votre esprit, à voir d'abord les qualités et les compétences qu'ils peuvent développer en eux, pour que vous puissiez commencer à avoir des équipes qui grandissent. Sachez une chose, si vous pensez que votre équipe est une équipe de clowns, et bien vous aurez raison, vous verrez des clowns. Mais si vous pensez que votre équipe est une équipe de leaders en devenir, ou des leaders d'influence qui vont impacter le monde, dites-vous une chose, ils vont devenir aussi ce type de choses. Il y a une étude qui a été faite sur des souris au départ, où on avait proposé à différents groupes, à deux groupes, et bien on avait mélangé des souris en disant, voilà, à tel groupe, vous avez des souris qui ont une très mauvaise orientation. Et dans un autre groupe, on a dit, ces souris que vous avez, elles ont un sens de l'orientation extraordinaire. Ils les ont lancées dans un challenge, dans un labyrinthe, pour qu'elles aillent chercher à manger. Et bien croyez-moi, les tests ont été refaits, 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 à maintes reprises, et bien les personnes qui étaient garanties, qui étaient convaincues que les souris n'avaient pas de sens d'orientation, par rapport à l'autre groupe, et bien n'ont jamais réussi à gagner. Pourquoi ? Parce que le mode de pensée des gens qui croyaient que les souris n'avaient pas de sens de l'orientation, et bien elles influençaient sur l'énergie des souris. Alors ils se sont dit, c'est pas possible, c'est fou que ce soit aussi précis. Ils ont testé sur des enfants. Ils ont fait la même chose dans des écoles. Ils ont mélangé des enfants qui n'avaient pas un très bon niveau, avec d'autres qui avaient un très bon niveau. Et ils les ont mélangés, et puis ils ont dit à des profs, voilà, vous avez des élèves extraordinaires, vous allez faire une année exceptionnelle avec eux. Et puis à l'autre groupe, alors que les enfants étaient très bons, ils ont dit aux profs, vous avez des enfants en difficulté, ça va être un petit peu challengeant cette année. Et bien, les résultats ont été encore une fois incroyables, puisque les enfants qui n'étaient pas très bons, et bien à qui on a annoncé aux profs que les enfants allaient être excellents, et bien ont eu des résultats exceptionnels. Alors que les années d'avant, c'était pas du tout le cas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une influence vous aussi sur vos équipes. Vous avez aujourd'hui un impact sur leur réussite. Et je vais être très sincère avec vous, si vous décidez d'incarner en vous, c'est-à-dire les comportements que vous voulez voir chez les autres, si vous commencez à devenir le miroir de votre équipe, si vous comprenez que votre équipe va vous ressembler, et bien vous allez commencer à porter une attention particulière sur les mots et les pensées que vous avez. Je vous invite vivement à partir d'aujourd'hui à vous concentrer à voir d'abord les qualités de vos équipes et surtout à tout faire, parce que c'est aussi votre rôle, à les voir plus grands qu'ils ne se voient, à savoir les encourager, à savoir célébrer les petites victoires, tout en sachant les recadrer quand il le faut, de manière à garder des limites claires et à les aider à grandir dans un cadre structurant. Donc mes amis, partagez cette vidéo dans vos équipes, aidez-les parce que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant. Vous avez un avenir extraordinaire avec le marketing de réseau. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de vente, beaucoup de recrutement, et puis comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous ! Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. A bientôt !